Le sujet des retraites est sur toutes les lèvres. Ce jeudi 16 mars, Elisabeth Borne a décidé de ne pas soumettre la réforme des retraites au voteur, par conséquent eu recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte à l'Assemblée nationale. Une annonce qui a eu lieu en milieu d'après-midi et qui a suscité de vives réactions au sein de l'hémicycle et en dehors. Mais au fait, à quel âge la première dame et ex-professeure de lettres Brigitte Macron a-t-elle pris sa propre retraite ? Ce sont les journalistes, Ava Jamshidi et Nathalie Choc qui donnent la réponse dans leur biographie « Madame la Présidente », parue en février 2019, aux éditions Plon. Car l'épouse d'Emmanuel Macron ne s'est pas mise en disponibilité. Bien qu'elle préside le comité pédagogique de l'Institut des vocations pour l'emploi de Clichy-sous-Bois et intervient ponctuellement en tant qu'enseignante, Brigitte Macron a bien fait ses adieux à l'éducation nationale. Il y a presque cinq ans. Professeure de lettres au lycée La Providence d'Amiens, puis au lycée Saint-Louis de Gonzague dit Franklin dans le 16e arrondissement de Paris, elle n'a pas eu vraiment le choix, et ce, malgré des débuts tardifs dans l'enseignement, Madame la Présidente nous apprend en effet qu'elle n'a commencé le métier de professeure qu'au milieu des années 80, autour de l'âge de 30 ans. Après avoir aidé Emmanuel Macron à se constituer un réseau. Elle a dû faire corps avec ses ambitions. Brigitte Macron fait son com-bac à l'école. À la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, c'est en juin 2015, rappel Avad Jamschidi et Nathalie Schoenck, Brigitte Macron annonce à la direction de Franklin qu'elle ne fera pas la rentrée. Elle ne reviendra plus, finit les cours. Elle a alors 62 ans, l'âge légal pour partir, à la retraite, poursuivent les deux journalistes. Certes, elle aurait pu continuer à enseigner, mais cela signifiait ne plus le voir, lui qui était absorbé par sa nouvelle vie de ministre de l'économie. Brigitte Macron, qui n'ignore pas que la présidence de la République occupe déjà les pensées de son époux, anticipe un plus gros problème, comment expliquer à ses élèves qu'il ne fallait surtout pas répondre aux médias ni porter crédit aux terribles rumeurs qui couraient le tout Paris, alors que son visage s'affichait en grand format à la une des journaux sur les colonnes Maurice. Va pour une retraite forcée à 62 ans, donc. Moi, j'ai toujours été prête à tout. Ça fait 20 ans que je suis prête à tout avec lui, philosophera la future première dame. Comme s'en souviennent Avad Jamshidi et Nathalie Chou, lors d'un meeting, un an plus tard. Retraitée de l'enseignement depuis bientôt 5 ans, Brigitte Macron ne s'en est pas vraiment éloignée. Puisqu'elle a ouvert d'autres antennes de l'Institut des vocations pour l'emploi, notamment à Valence. Crédit photo, Stéphane Lemouton Bestimage Votre production, Bégoire Timothée Lemouton Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada